andro y'a moyen que tu nous montre ton stuff pour le stream mon matos pour le stream alors c'est très très pauvre à cause des scénarie je dis adieu à championship ribbon tu as quoi comme fond vert alors comme fond vert j'ai une grande plaque de polystyrène j'ai une grande plaque de polystyrène que j'ai peinte en vert avec une peinture que j'ai trouvé chez KULTURAL c'est un magasin de genre comme fnac mais un peu plus orienté bricolage déco une petite une petite peinture chromatique verte et donc une grande plaque de polystyrène en fait j'ai acheté une table de salon et il y avait des plaques de polystyrène vous pouvez faire ça sur une plaque de genre chez le Roi de Berlin il va y avoir ça en gros pour 15-20 euros grand max t'as un fond vert qui est nickel enfin vous voyez y'a absolument aucun problème là c'est vraiment mon problème à moi pour l'instant ça rend juste les lumières et donc c'est monté sur deux très tôt faut savoir que j'ai commencé mon stream avec deux matelas gonflables go sport que je posais en équilibre sur des chaises qui étaient bleus et j'essayais de faire un faux chroma c'était pas génial ça marchait un petit peu en fonction des heures du moment où je streamais en fait de la luminosité maintenant le fond vert c'est tout nickel beaucoup de livres chez KULTURAL aussi ouais ouais des livres de guitare piano dvd enfin je recherche je recherchais justement ça pour faire des incrustations etc bah ouais voilà exactement tu prends alors la peinture je l'ai pas elle est en bas mais c'est faut prendre une peinture en fait tu demandes une peinture verte chromatique ça va se repérer assez facilement c'est vraiment une peinture verte verte vert vert un petit peu pétant je pense même que tu dois avoir je suis en train d'affichir ça tu me disais tu peux pas emmener ta webcam pour tester mais peut-être si tu as un smartphone tu peux avoir peut-être des applications style fond vert où tu vas pouvoir tester en passant devant si vraiment la bouteille est noire quand tu testes ne serait-ce que déjà avec la bouteille bref donc voilà vraiment un polystyrène et en plus franchement si je vais quand même enlever le enlever le chroma pour vous montrer à quel point comment je fais ah oui non c'est au niveau de la webcam il faut que je fasse le chroma je vais enlever l'incrustation pour que vous voyez bien voilà donc au niveau des imperfections parce qu'en fait quand tu le vois comme ça tu dis mais c'est un polystyrène et tout et je vais rapprocher en fait bien alors il faudrait que je coupe une lumière pour qu'on voit encore mieux voilà donc vous voyez c'est vraiment un polystyrène avec énormément d'imperfections mais bon là c'est pas peint mais c'est parce que je suis devant donc ça se voit pas trop donc vraiment le polystyrène de base avec des qui a été un peu martyrisé donc là je vous fais un peu le tour du le truc comme on voit là donc ça c'est vraiment un plus sien qui est franchement pas pas il n'est pas nickel j'ai pas recouvert de peinture genre genre tu vois que de la peinture il ya des trous noirs tu vois vraiment les trous les trous du polystyrène c'est vraiment plus sienne pas plus joli que ça mais mais ça suffit amplement ça suffit largement en ce qu'il faut c'est que ça soit en gros que ça soit vert et ça suffit tu vois là donc là ça c'est l'éclairage et putain c'est du fait maison à ce point ça donne vraiment bien ouais ouais non c'est vraiment dû à ce point là c'est du je croyais que c'était un vrai fond vert moi non non pas du tout pas du tout pas du tout c'est tu as c'est vraiment du tu vois là par exemple on voit même l'éclairage on voit un petit peu ça mais je quitte le truc donc je dis donc en termes d'éclairage tu vois ça donne ça je suis ce qui me pose problème en fait plus actuellement et c'est je pense la grosse difficulté d'un stream c'est l'éclairage parce que là j'ai une lumière qui est très forte si je la cache un peu je suis un petit peu trop rouge en termes de fait si je cache les deux ah non c'est pas mal là mais en fait ça rend ça rend que je suis un petit peu plus sombre et un peu plus rouge notamment sur les miniatures youtube sur les vidéos youtube vous pouvez le voir sur ma chaîne youtube il y a quelques fois où je suis très très j'apparais très très rose en tout cas sur la miniature donc pour l'éclairage j'ai une lampe directe j'en avais une très très forte mais je l'ai enlevée donc je suis un petit peu blanc comme un cul mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant en attendant d'avoir des espèces de lumière un peu diffuse machin etc il me faudrait un abajour vraiment blanc parce que dès que c'est même j'ai un abajour qui est blanc par exemple voilà j'ai ça qui apparaît blanc mais en fait il ya un peu jaune et si je le mets tout de suite je suis très très rouge dessus si je fais comme ça oui ça me fait que je suis très très rouge on faut vraiment que je me prenne un abajour je sais pas encore bien bien notre autre truc et j'ai pas forcément beaucoup le temps et c'est une question de thunes aussi je suis pas trop de remettre donc c'est vraiment l'éclairage qui me pose problème et le son effectivement vous voyez que j'ai pété mon casque ici il est fendu il décroche je tiens pas bien et le son est pas terrible ça résonne un petit peu je voudrais vraiment trouver un casque quitte à ce que j'entends de normalement en fait je veux pas avoir un super son à l'écoute mais je veux avoir vraiment un son on m'entendent clairement parce que j'ai je me regarde un peu sur youtube parce que je m'aime bien je suis narcissique pas du tout c'est juste par avant le qu'est ce qui est intéressant de travailler un peu sur mon stream et où je me fais des regards youtube et ma voix là elle est bien mais il ya un espèce de peu de résonance alors je sais pas si ça vient de mon environnement qui résonne un peu et je pense qu'il y a vraiment une partie de peut-être soit de ma carte son niveau du pc soit de de mon micro il faudrait que j'essaye un bon micro pour voir ce que ça donnerait ta lumière est trop direct limite je ne sais pas comment et ta lumière émise ouais elle est trop direct je suis assez d'accord en fait le problème c'est que si je la mets en fait c'est à dire que j'ai une lumière qui est un peu j'ai suivi à peu près les préconisations c'est à dire que j'ai une lumière un peu de 3k mais en fait si je trouve un truc diffus qui me permet de la diffuser par là j'ai une feuille de papier blanc voici avec une feuille de papier blanc sans tout péter avec une feuille de papier blanc ça serait un peu mieux mais alors je vais couper celle là mais ça fait vite ça fait vite rouge en fait ça fait vite un peu rouge donc ça va vraiment une ou alors si elle vient de l'entrée enfin il faut que je trouve un truc c'est entre eux en fait je pense qu'il faut une lumière froide parce que là c'est une lumière inconnaissance donc forcément c'est un peu chaud faudrait une lumière froide genre l'aide ou autre et en plus diffuse vraiment mais si tu as mieux devant toi tu mets un simple lampe de chic et tu aimais contre ton mur il sera plus éclairé sans être rouge faut éviter l'éclairage direct ouais ouais je sais mais en fait bon pour l'instant je suis un petit peu obligé de faire ça parce que j'ai pas de mur vraiment devant moi j'ai un mur un peu de suite moi il faut que j'essaye plusieurs l'éclairage c'est pas terrible mais tu vois donc pour dire que c'est pas terrible on voit là j'en ai une à ma gauche qui essaye de casser un peu l'ombre pour éviter que ça fasse genre ça quand je suis là qu'on voit la moitié de mon visage de ce côté là qui soit trop sombre là là on voit même quand je regarde l'écran de retour et le bonne nuit à toi après c'est pas rouge qui voit non plus c'est pas trop dérangeant oui oui c'est pas dérangeant donc j'en ai une un petit peu là en trois quarts et une vraiment un peu plus sur le côté et donc malgré tout donc malgré toutes ces imperfections tu vois que si je mets le chroma vert ça rend quand même plutôt pas trop mal je cache un peu les pinces à linge là on a un tout petit peu encore donc là voilà tu vois le fond est vraiment nickel en termes de de découpe là on voit quasiment pas le vert on le voit vraiment si si je m'approche de trop du fond vert et que je vais me mettre à bouger un peu la main un peu trop rapidement on va voir du vert mais vu que je fais passe de la de la danse classique en stream si tu veux ça passe et même au niveau des cheveux on voit un très léger lisa vert si je vais être un peu perfectionniste mais c'est quand même tout à fait regardable et donc là pour l'instant l'éclairage direct c'est un peu moche ça fait une partie un peu trop éclairée une partie un peu moins mais c'est bon voilà c'est mes deux points en fait il ya plein de choses que j'aimerais améliorer au niveau technique sur mon stream c'est vraiment l'éclairage pour avoir vraiment une à une belle tête parce que je n'aime pas ma tête j'aime pas ma tête et c'est un gros problème de me dire est-ce que je stream avec une cam ou pas mais en tant que viewer vraiment le fait d'avoir une cam de voir un streamer soit un mec hyper bon et tu regardes vraiment en mode je regarde des beaux plays mais même un mec hyper bon moi je sais qu'en tant que en tant que viewer juste ça me fait chier de regarder beaucoup moins de tu te sens beaucoup plus éloigné en fait c'est à dire tu pourrais regarder tu pourrais spectate la game là le truc ici tu fais il n'y est pas mais autant regarder des mecs random jouer c'était pareil donc moi je voulais ça m'emmerder un peu mais je voulais streamer avec la caméra et donc celle que j'ai c'est pareil elle n'est pas cher du tout et elle est super bien sinon une game je trouve que le cadre autour de ta game me gêne je trouve ça mieux avant alors peut-être je me regarde pas assez c'est peut-être le brome qui gêne un petit peu plus mais ça c'est un en fait je dis pas que les gars n'est pas bien juste que le cadre autour de la tête quoi ça gâche un peu ton fond vert qui est bien géré à attend alors comment ça fait ah oui c'est à dire qu'en fait il faudrait limite pas de cadre c'est ça toi tu voudrais pas qui cette partie ouais sauf que tu vois pas parce que je suis sur le côté mais tu voudrais pas qu'il y ait le le cadre autour de moi le reste oui mais que ma tête soit libre en fait t'aimes pas ta tête qui est le modestie non c'est juste que c'est pas grave on va parler d'autre chose en infance c'est mon avis non mais c'est bien alors le cadre faut savoir que c'est un viewer qui me l'a fait j'en suis moi très content fait j'ai déjà j'ai beaucoup aimé le l'attention le geste de proposer de faire un cadre et de le faire c'est pas genre j'ai dit ah ouais j'aimerais bien avoir un cadre c'est qu'il me fait c'est avant un mec qui me dit ah dis donc est ce que ça t'intéresse d'avoir un cadre oui carrément enfin j'avais un peu de un peu d'appréhension parce que j'ai vu souvent dans les streams des cadres hyper travaillé machin tu vois plus rien c'est tout rose souvent pour les filles ou autres ou trop trop surchargé et et en fait il a réussi à me faire un cadre qui est à la fois je trouve discret et qui représente bien ma personnalité parce qu'il m'a mis brome et léonard sur le côté à côté de la tête du champion et et voilà ça suffit c'est pas c'est enfin bref moi je trouvais ça je le trouve bien après peut-être qu'effectivement on pourrait faire je pourrais lui demander de faire un essai sans le sans le cadre enfin sans le au moins la partie la partie basse peut-être parce que c'est obligé mais que ça soit juste le cadre à la fin de l'anime enfin le côté gauche de la minimap et le côté droit de l'équipement mais j'aime bien le petit bon en fait j'ai bien aimé le petit brome dans le coin alors je me suis ah est ce que ça va pas gêner un peu genre si il y a une action qui se passe pile sous le brome c'est genre je fais un pentakill sous le brome si tu veux avec un listard tu vois le truc je me dis merde les viewers le verront pas mais ça m'est pas encore arrivé donc donc tout est bien je crois que le plus gros que j'ai fait avec un support ça doit être triple kill ou quadra kill non peut-être pas quadra kill mais triple kill il est beau gosse lini qui raconte n'importe quoi ne l'écoutez pas tu fais vraiment que du lol où il t'arrive de jouer à d'autres jours d'autres jeux chance c'est ce go alors la question a déjà été posé effectivement c'était même des questions qui était utile là pour l'instant on voit bien que tu fais que du lol mais est ce que tu ferais autre chose c'est une réponse que j'ai donné qui technique en fait non il ya deux t il y en a une technique une philosophique la réponse technique c'est que mon pc actuellement il est bien c'est un c'est un jeu sur un portable rogue donc asus republic of gamers donc un bon pc de jeu mais qui est un petit peu surchargé en termes de disque dur et tout et tout et qui ne me permet donc pas d'installer des nouveaux jeux et je suis pas certain d'en profiter en qualité maximum surtout les jeux qui demanderait un peu par vos ressources peut-être le moba de blizzard ou ce genre de choses et l'autre problème l'autre problème dans les jeux que tu cites par exemple c'est Hearthstone peut-être que Hearthstone est intéressant et justement ça m'embêterait que ce soit intéressant parce que c'est des jeux qui demandent pour être un petit peu maîtrisé où tu t'amuses et c'est intéressant de montrer quelque chose en simple parce que si genre je montre ma première partie sur Hearthstone me suis fait défoncer j'ai rien compris j'ai mis des cartes aléatoirement c'est super fun ça n'intéresse personne sauf par exemple un mec qui va être genre sky art ou s'il hd qui va découvrir le jeu et on va voir ses premiers pas ses erreurs les mecs qui jouent depuis deux ans à Hearthstone ils ont fait un peu mais qui dit diamant sur l'oeil il sait pas jouer donc à mon niveau ça n'aurait pas d'intérêt et le problème c'est que si ça m'intéresse j'ai peur de me dire ok je vais m'investir à fond dans ce nouveau jeu genre Hearthstone n'importe quel jeu qui demande investissement et d'avoir un peu envie de laisser tomber lol et j'ai pas envie parce que j'ai envie de progresser sur League of Legends donc si je faisais des petits jeux d'autres jeux alors j'ai fait une fois d'ailleurs j'avais des gros problèmes de connexion sur League of Legends j'ai fait une présentation de Guild Wars 2 parce que c'est un jeu auquel j'ai joué pas mal parce qu'en fait au début je jouais un petit peu sur Guild Wars 1 je me suis dit tiens je vais regarder je ne sais plus sur quoi on est parti j'en discutais avec quelqu'un et j'ai dit ah bah tiens regarde je joue donc à Guild Wars 1 et puis après il me dit ah moi alors j'aimerais bien voir à quoi ressemble Guild Wars 2 parce que j'étais pas sûr de l'acheter donc j'ai fait une présentation que j'ai mis sur le youtube et moi également et donc peut-être que je ferais plus des petits jeux indépendants ou des petits jeux genre genre c'est pas grave si j'aime bien tu veux je vais je vais un petit jeu un petit peu prenant mais qui nécessite pas d'apprendre des strats qui nécessite pas de réfléchir de toute la nuit comme je peux faire sur certains trucs ah ouais il faudrait que je fasse ça 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 faut faire beaucoup beaucoup plus de pubs pour ton stream je suis à fond sur Guild Wars 2 aussi oui alors c'est vrai que la pub c'est un de mes problèmes mais c'est que j'ai le souci c'est que vu mes horaires si tu veux j'ai des horaires qui sont assez tardifs je stream rarement avant 22h dota ne t'intéresse pas alors dota j'ai essayé pour le coup parce que tout le monde en parlait dota 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 j'ai fait le tutoriel j'ai comment enfin j'ai essayé de faire le tutoriel j'ai été bloqué par un bug assez rapidement ça va saouler donc j'ai arrêté je suis revenu un peu plus tard j'ai réussi à passer le tutoriel en fait c'est le même problème c'est que même problème que d'autres jeux c'est à dire que ça pourrait être intéressant mais si ça devenait intéressant j'aurais peur de me dire t'info je m'investisse à fond pour être bon à dota mais en fait je pense que je suis pas suffisamment bon déjà liloflégeant pour me dire je vais me dire bon à dota donc c'est un peu du temps perdu mais et puis pareil ça serait pas très intéressant à jouer à regarder encore moins que d'autres jeux parce que je pense que pour commencer à être un cercle j'aurais un niveau je sais pas ce que c'est le hello là bas mais enfin un niveau bronze silver et ça intéresserait vraiment personne je trouve ça plus skillet que lol oui bah il y a beaucoup de gens qui disent ça effectivement en termes de le bodyblock qui est vraiment beaucoup plus réel par les minions le fait que tu peux bouffer tuer tes propres alliés ou tes sbii etc je trouve que lol c'est le tuto de dota 2 ouais après je pense que c'est un peu le chacun aime un jeu ou l'autre par exemple il y en a qui aimeront beaucoup plus le fait que dota c'est hyper plus travaillé en termes de décor etc mais il y en a d'autres qui trouveront que c'est trop surchargé mais j'y joue jamais je me fais défoncer là tu me donnes vachement lui d'y jouer et donc oui peut-être des petits jeux indépendants comme ça on avait parlé de jeu de foot là qui fait fure en ce moment jeu de foot de voitures je sais plus mais vous avez sans doute me le dire qui pourrait être rigolo même s'il est à 14 euros voilà je peux peut-être les sortir un jour autre mais voilà donc une réponse un petit peu longue mais c'est une idée alors j'ai pas sur quoi tu joues à guild wars 2 mais moi j'ai joué beaucoup à la rocette league et c'est rocket league le jeu je joue à guild wars et aussi moi je joue pas mal en voodeur guild wars je jouais beaucoup élémentaliste j'ai beaucoup farmé plein de trucs le farm n'est pas justement en fait quand je j'ai fait ma présentation de guild wars 1 je voulais montrer le farm des gants glacés avec l'élémentaliste en voodeur j'ai pas réussi l'autre fois qu'il devait y avoir un nerf sur certaines compétences et guild wars 2 j'ai beaucoup beaucoup spam en hauteur parce que je l'ai kiffé dès sa sortie l'élémentaliste aussi c'était sympa mais c'était vraiment en hauteur que j'ai beaucoup aimé et et voilà il y a une nécrose qui était sérieux mais c'est je crois que j'ai fait j'ai montré qu'un seul perso il y a le level 4 et j'ai tout fait avec du pvp du pve du point contre les les jumps enfin tout ce qu'il y a à faire sur guild wars 2 sauf que j'ai arrêté à peu près au moment des histoires de d'éléments infusés donc en termes de stuff si je reviens alors là d'un flou je suis revenu un petit peu en pvp ou en monde contre monde plus exactement clairement les gens avec le stuff ça ça les aide mais après il ya une histoire de ce qu'il est et quand tu as un envoûteur c'est assez facile de faire des dégâts ou de te faire tourner un mec en bourrique en étant en étant avec beaucoup mon stuff simplement et donc pour finir juste contre mon stream donc enfin sur le matériel donc j'ai un deuxième écran qui est malheureusement j'ai perdu l'alimentation de mon bel écran dont j'ai un écran 17 pouces avec une résolution de merde donc j'ai eu pas beaucoup d'informations qui sont affichées j'ai mon retour de twitch et mon enfin le retour de xpite et le chat de twitch et c'est à peu près tout une souris des fils même si tu es obligé de jouer en élevé à un mur puisque bah ouais mais justement ah oui c'est élevé pas un fusil un fusil c'était moi j'ai un skin un stuff classique et ça marche bien après j'ai pas fait j'ai plus fait de gros bus gros team fight et je pense effectivement tu vas pas pouvoir jouer autrement qu'en élevé si donc ouais mon gros problème c'est vraiment j'aimerais j'ai un collègue qui a un casque avec un bon son et je pense qu'il m'a dit qu'il me le prêterait peut-être un soir pour que j'essaye de stream avec voir voir ce que ça donne au niveau du son et si jamais par exemple je vois que le son est bon ok c'est à dire ok je peux me mettre dans la tête de vraiment changer de casque c'est à dire que le casque pourra faire la différence si le son résonne un peu je me disais c'est la pièce c'est la carte son qui est pas assez forte en fait pour l'instant j'ai malheureusement pas les moyens de stream techniquement comme je voudrais je voudrais pas vraiment avoir même si j'ai peu de viewers et pas un bon niveau enfin en gros je serais jamais hyper regarder j'aurais jamais un public de folie mais j'ai c'était mon but premier d'apporter vraiment de la qualité technique parce que j'ai vu trop streamer avec une qualité de mien par skyart me déçoit beaucoup par exemple sa webcam ça me déçoit beaucoup il est extrêmement blanc on le voit pas bien c'est et lui il a des joueurs parce que voilà il est connu que c'est skyart etc mais je trouve que c'est un peu du pas du foutage de gueule c'est peut-être un peu fort mais c'est c'est dommage de pas faire l'effort de près de bien présenter par exemple domingo on le voit bien voilà il est éclairé correctement en zérator il est éclairé pareil et une bonne saut aussi j'imagine qu'il parle d'une bonne co oui j'ai une très bonne connaissance ça j'ai aucun problème j'ai le nouveau logitech artemis spectrum perso c'est un casque c'est ça 169 euros mais il en vaut vraiment le coup moi j'ai 24 mégas en down et 6 mégas en up pour stream ça doit être moyen je pense pas je pense que c'est bon si tu fais que ça c'est à dire si tu es vraiment non 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 c'est même largement suffisant je pense pour pour stream alors moi le problème c'est qu'au début comme j'avais une super connexion je streamais en n'ayant rien touché icepeat et c'était trop pour les viewers donc j'ai réduit la qualité mais mais je pense que ça suffit largement pour ça après quand tu dis il en vaut vraiment le coup de ton casque suisse est ce que tu as vraiment testé le fait de de t'écouter parler et te dire ok parce que bon je sais qu'on a du mal à évaluer sa voix ça se trouve j'ai une voix qui résonne en vrai et je sais pas ma voix et j'en ai parlé justement et des collègues j'aurais dit à ce que vous pouvez dire ce que vous en pensez effectivement il y aurait effectivement une espèce de petite résonance comme une réverbération enfin un petit truc est un truc qui gêne c'est pas exactement ma voix donc ça je suis pas fou de ce côté là le son est pas dégué moi je veux vraiment c'est pas une sorte de son palais limite je me tournerais j'irai presque jusqu'à me tourner vers un micro solo genre un truc je pose un micro là je sais que il fait que du son si je suis sûr que il ya la possibilité une possibilité technique d'améliorer la qualité mention c'est pour ça que je voudrais essayer avec un autre micro voir est-ce que je m'entends mieux et si ça se trouve je partirai limite sur un casque tout seul genre voilà confortable tout seul et un micro pur il a lâcher et là je réponds non ta voix est vraiment bien tu veux que je vienne sur le ts pour que tu juges au pire j'en s'inscrit mais tu m'écoutes pour moi mais en fait le problème c'est que je connais pas ta voix de base faudrait que je te connaisse irréel voir s'il ya une sorte de décalage entre ta voix en vrai et et ta voix sur mais tu peux venir déjà sur sur mumble mais et moi c'est en fait en vraiment en m'écoutant sur youtube et en faisant écouter des gens qui me connaissent en vrai que je n'en ai un truc ça me gêne je passe mais si tu me dis que la voix est bien tant mieux si ça passe pour vous je sais que par exemple j'avais au début du stream j'avais j'avais ce casque là qui est un philips certes mais qui est un philips acheté à casino pour 10 euros et est là pour le coup au niveau sont dans mes oreilles et sont pour les viewers c'est vraiment tout prix du cul merci pour le casque c'est un casque j'imagine que effectivement pour ce prix là mais tu vois tes 170 euros t'es obligé de mettre un gros prix pour avoir un casque à peu près après tout ce qui est suivi vu la taille du machin non mais il ya plein de touche programmable et tout ça fait un peu raser genre après c'est une personnalité j'en suis pas à ce point là d'avoir le microphone antiparasite c'est surtout ça qui est communication qui est mignon témoigné qui n'est qu'on l'assoie c'est un assoie qui est adapté aux voyages grâce à son cas portables est-ce qu'on l'intégrer pour un dispositif portable parce qu'on l'intégrer mais ok ouais non mais il a l'air peut-être il a l'air très bien c'est juste que 110 euros je peux pas me permettre ça malheureusement le jour où j'aurai dix mille viewers qui mettront un euro je pourrais m'acheter mais au pire je lance un sim et tu es ah oui non ça j'ai déjà vu après il en vaut mais hum de coup mais c'est un c'est un prix je suis toujours étudiant et je me suis fait plaisir voilà oui bah écoute t'as raison moi clairement pourtant je travaille mais clairement en ce moment je peux pas trop me permettre j'essaie de faire des économies donc donc je peux je suis conscient de l'investissement ouais ouais à la limite tu vois pour être sûr du truc parce que là tout le bon il se casse la gueule mon casque mais le son j'en suis content tu vois je suis à peu près isolé et relativement confortable ça me va limite bon ça serait un peu con mais presque je mettrai les 170 euros dans un microphone genre un blue y est il montre comme ça là je suis sûr que ce que par exemple tu as ton casque il a l'air bien mais il a l'air d'être gros et un peu lourd et ce qui m'est arrivé avec celui là c'est le fait qu'elle force de le de le poser et de le prendre par là tu as tu le prends comme ça tu soulèves et tu te le mets sur la tête et ben ça a cassé c'est une fois juste en reprenant je n'ai pas cassé en marchant dessus c'est vraiment à force de le porter que les écouteurs face un peu pression façon torsion sur le larceau que ça va casser donc il ya aussi une question de solidité et c'est vraiment là dessus que je voudrais c'est pas un investissement si important pour toi ça dépend des finances 170 euros c'est quand même pareil selon ta situation financière justement il est très léger je peux le porter de 10 heures d'affilée sans problème en fait il faut qu'il soit léger et surtout de solide j'ai mais oui c'est il ya celui-là mon collègue il a un c'est une heure je crois un 300 330 c 330 ou quelque chose comme ça et il en est très content aussi il est déjà une heure et demie je suis quand même étonné que tu stream sur un pc portable surtout les rogues sont pas donnés et je pense que pour un prix qui vend très au lieu deux fois mieux en pc bureau oui mais alors ça c'est un cadeau que j'ai eu il ya longtemps 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 en fait au début je streamais sur un sur un fixe et mon ali m'a lâché et je n'ai pas remplacé comme j'avais ce portable de dispo ben je le fais sur portable et c'est vrai que c'est moins confortable et j'ai sans doute un ping un peu plus important même si c'est même si c'est du bon matos je pense que logique fait de la qualité je l'ai acheté à sa sortie avec un ami il ya deux semaines et très quand je dis important je ne dis pas que ce n'est pas cher mais plutôt que tu n'en a pas besoin oui 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 effectivement bref je vais remettre mon petit truc de fil d'attente j'aime bien je me trouve une petite vidéo sympa bref écoutez les gens il ya encore cinq viewers sur explique je pense qu'il y en a trois qui dorment seulement deux qui sont actifs et abatis qui est encore là me dit me dit twitch en ronde d'homme diamant 5 je ne sais pas qui c'est si tu me regarde bienvenue à toi et puis le bas suisse armé et shadow qui est parti se coucher lui c'est bien l'autre donc au moins un qui dort ça fait une heure que tu dis que tu vas te coucher oui mais c'est souvent ça début tu vois j'avais dit à la fin de ma classe et je fais une arabe 23h30 c'est coup je vais me coucher vers minuit puis j'enchaîne une deuxième arabe puis après je discute et c'est toujours comme ça j'aime bien discuter avec vous malheureusement et vous êtes pénible de continuer discuter avec moi parce que du coup je me couche ta coucou ah ben voilà il dormait pas coucou random diamant bienvenue à toi alors t'arrives c'est pas très intéressant en termes de gameplay parce que depuis tout à l'heure je ne joue pas je ne fais que répondre à des questions et et je discute mais c'est pas si tu as eu ma description mais sache que je suis support main support et que et que je suis en route pour pour platine et je ne sais pas si j'arriverai parce que je ne connais pas mon niveau maximum c'est l'occasion de tester en stream je vais pas tarder non plus j'ai cours demain est très tôt écoute c'est exactement exactement pareil que moi je me lève à 6h30 et tu vois je stream comme un débile jusqu'à des heures pas possible parce que je discutais c'est pas bien c'est pas raisonnable mais du coup je vais vous dire à bientôt non non je ne dormais pas j'écoutais c'était vachement intéressant sur ton fond vert ah oui t'es arrivé à ce moment mais peut-être que ça sera intéressant aussi sur sur des games si tu reviens peut-être tu peux regarder sur youtube si le style te plaît et si j'ai pas trop un niveau merdique pour toi imagine ton boss te vois ça m'étonnerait le connaissant ça m'étonnerait j'ai quelques quelques collègues qui me regardent de temps en temps plus pour pouvoir se moquer de moi même s'ils sont moins bons que moi sur lol tu travailles le matin je travaille toute la journée en fait je travaille en fait je pourrais démarrer un peu plus tard mais j'aime bien arriver tôt le temps merci le suivi ça fait plaisir c'est gentil grosse dédiée aux bisous au boss d'endroit je lui passerai le message ben si j'ai eu le mot aussi bisous en trop bonne nuit elle écoute ben si dormais pas non plus bonne nuit à toi ciao ciao je lui montrerai peut-être un morceau de la vidéo pour dire que tu lui fais coucou non je commence à 6h30 du mat enfin non je commence pas 6h30 du mat en général je suis au travail à 7h 7h30 clairement j'arrive au moins une heure une heure et demie avant tout le monde mais j'aime bien ça me permet de faire des trucs sans trop de pression avant etc je suis développeur dans chocolat j'ai des petits bugs je développe des petites fonctionnalités à cacher etc ce genre de choses donc donc voilà bref voilà une heure 29 je vais tirer un trait pour ce soir je vais aller me coucher je vais manger un morceau aussi parce que j'ai la dalle merci à vous d'avoir été là donc ouais pour random random diamant ça je sais pas quel genre tout niveau j'imagine que tu veux être plus ou moins diamant j'imagine tu peux éventuellement regarder un petit peu youtube checker si ça t'intéresse si tu as envie de revenir en tout cas ça tu es le bienvenu d'autant que devons devoir approcher des 200 dangereusement des 200 follow alors c'est pas les 200 viewers j'en suis pas du tout là mais 200 follow j'y suis bientôt 194 on s'en rapproche très dangereusement tu joues quand même le midi en général je finis de graille à 13h donc t'as pas le temps de m'invite ouais ouais je joue le midi mais je serais pas à une pause random diamant ça était bien tout va bien je change pas de pseudo ouais ouais malheureusement malheureusement je mange enfin je vais alors par contre ce midi j'ai fait trois games il y en a deux où j'avais 600 à 900 millions de pils à lise ou cette fois ci c'est la bonne bonne nuit à vous merci de m'avoir suivi jusqu'à aussi tard ça m'a toujours autant de plaisir à jouer avec vous à discuter avec vous et tout bienvenue encore à toi random merci pour le follow une fois de plus puis peut-être à bientôt pas grave quand tu ne stream pas c'est juste pour jouer avec toi pas de soucis pas de soucis moi je suis toujours content de jouer avec toi surtout si tu me ressens un petit vegar comme tout à l'heure c'était très très bien bref pas de soucis j'aime bien occuper vos soirées de cellulotes merci beaucoup bonne nuit et puis à bientôt ciao